Changer son réfrigérateur intégré, le mode d'emploi c'est maintenant. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech. Comment mesurer l'espace quand vous devez changer votre réfrigérateur ? Il a 20 ans, il a 22 ans, il a lâché donc à ce moment là il va falloir se dire tiens voilà. Et c'est spécifique sur cette vidéo aussi, je veux vous montrer comment des fois on doit mesurer les choses à savoir pour mesurer. Ici on a un frigo combiné. Vous voyez, une porte congélateur, une porte réfrigérateur. Comment mesurer la colonne ? Alors petite parenthèse un peu rapide, plusieurs sortes de frigos qui se mettent dans des colonnes. On a fait une vidéo qui était consacrée au frigo souplant mais là on parle des frigos qu'on intègre dans la colonne. On a plusieurs tailles 88 cm, 102 cm, 122 cm, 140 cm, 158 cm, 178 cm et maintenant on va même jusqu'à 194 cm, c'est en train d'arriver. Maintenant revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le frigo est tombé en panne, j'ai mes portes de meubles et évidemment je dois garder mes portes de meubles. Mais fatalement, ce n'est pas si facile que ça à calculer parce qu'on a quand même un espace ici très réduit et on est bien obligé évidemment de se tenir aux portes. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas changer les portes. Je vous montre, les portes sont alignées en dessous, elles sont alignées au dessus, c'est le frigo qui doit se réadapter à vos portes de meubles. Vos portes de meubles, elles ne bougeront pas. Que faut-il mesurer tout d'abord ? Alors, première chose, vous devez mesurer toujours, toujours, de planche à planche. La dimension du frigo quelque part, ce n'est pas hyper intéressant, ce n'est pas ça le plus important. Donc on prend son mètre, on le pose sur la planche du bas et on va calculer jusqu'à la planche ici. Nous avons 178 cm, 1 mètre 78 qui est une dimension relativement standard. Ça, c'est pour la hauteur. La largeur, vous pouvez la prendre ainsi que des photos. Pensez à prendre des photos quand vous passez en magasin. La largeur intérieure d'une colonne, la plupart du temps, c'est 56, 56,5, 57 cm de large. Ça, c'est ce qu'il y a de plus courant. Maintenant, le plus important également, l'épaisseur des planches. L'épaisseur des planches ici. Alors là, vous voyez qu'on a mis un fond de protection. C'est toujours important parce qu'un frigo peut couler. Ça, ça protège la planche contre les inondations en cas de problème. On mesure la planche. On a une planche de 20 mm qui est ici. On mesure l'épaisseur de la planche ici et on mesure l'épaisseur de la planche au-dessus. Grâce à ces deux épaisseurs-là, on est capable de replacer et de recalculez-nous en magasin le frigo qu'il vous faut. On mesure également l'écart qu'il y a entre les portes. Généralement, il est de 4 ou 5 mm. C'est l'écart qui est le plus courant. Également, on mesurera l'entièreté de la colonne, ce qui nous permettra de savoir si, si vous souhaitez un frigo plus grand, si on peut jouer et, par exemple, réduire cette armoire-ci pour pouvoir, par exemple, vous mettre un frigo plus grand. Maintenant, ce qui va évidemment déterminer beaucoup de choses dans votre réfrigérateur, c'est bien évidemment la porte du bas. Dans ce cas-ci, on ne pourrait pas vous mettre un surgélateur plus grand. Logiquement, vous avez une porte. Si vous prenez un réfrigérateur plus grand, on ne saura pas ouvrir une des deux portes séparément. Donc, c'est important de toujours garder à l'esprit qu'on peut parfois augmenter les tailles de frigo, mais la chose qui reste inéluctable et qu'on ne peut pas changer, ce sera la porte du surgélateur. Dans le cas d'un frigo, combiné. Dans le cas d'un réfrigérateur seul, la chose est un petit peu plus simple. Il est également possible, si vous le souhaitez, d'avoir un frigo combiné avec deux portes séparées. Et si vous ne souhaitez plus de congélateur, on vous met un grand frigo et on vient vous jumeler les portes pour pouvoir, en une seule fois, ouvrir toutes les portes et accéder à un grand frigo. Dernière chose à savoir, je vous répète, non, deux dernières choses, une que je répète, excusez-moi, de toujours bien veiller à mettre une plaque anti-inondation. Certains fabricants avaient même des fonds en plastique où il n'y avait donc pas besoin de ce système de protection. La dernière chose à savoir, c'est bien évidemment la bonne ventilation d'une colonne. Deux façons de ventiler une colonne. Vous avez certains qui ont des doubles fonds. Ici, vous avez la ventilation qui se fait par ici. Une bonne ventilation. Certaines cuisines, vous avez des grilles dans le socle, dans les plaintes du bas et vous devez toujours avoir une sortie d'air. Prise d'air dans le socle, sortie d'air par au-dessus de la colonne. Une seule entrée n'est pas suffisante. Il faut toujours que l'air circule. C'est pour ça que le fond des colonnes est souvent vide et au-dessus des colonnes, vous avez un écart. Comme ça, ça permet à l'air de circuler car n'oubliez jamais que pour la création du froid, on l'a vu dans une vidéo qui était consacrée au climatiseur, vous avez automatiquement de la condensation qui se crée et donc vous devez penser à ventiler évidemment l'air qui se crée et l'air chaud qui se crée derrière votre réfrigérateur. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous en savez un peu plus. Comme ça, quand vous venez en magasin, vous avez déjà les mesures, vous avez déjà une bonne idée. N'oubliez pas les mesures, un petit dessin et bien évidemment des photos. C'est toujours utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On est plus de 25 000 abonnés. Merci beaucoup. C'est dingue pour des trucs astuces électroménagers, mais c'est que ça vous plaît et on a encore plein d'idées qui vont suivre. Nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest. Également un podcast qui s'appelle L'Arrière Cuisine. Et là, on va un peu plus loin. On discute et j'espère que ça vous plaît. Il y a de plus en plus d'abonnés. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.